Voilà quelques idées de jeux pour faire connaissance quand le groupe est tout frais et que les personnes, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs, ne se connaissent pas encore. Pour ce jeu, il vous faut un balai que l'on va poser comme ça sur le sol, avec un enfant au milieu qui tient le balai et tous les autres autour qui vont être à distance assez raisonnable et l'enfant du milieu va tenir le balai et puis il va appeler un enfant par exemple Marc lâcher le balai et Marc doit venir attraper le balai avant que le balai soit tombé par terre. Il y a aussi la variante avec un ballon qu'on lance en l'air mais pour ça il faut être en extérieur. Les enfants sont placés en cercle et puis le premier il va dire son prénom et ce qu'il aime. Par exemple je m'appelle Marc et j'aime le ketchup. Le suivant il va répéter il s'appelle Marc, il aime le ketchup, je m'appelle Julie et j'aime le foot. Puis le troisième va répéter ce qu'a dit le premier, ce qu'a dit le deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on fasse le tour. Une variante à ce jeu c'est de dire son prénom et ensuite de faire un geste ou un bruit. Par exemple Marc et puis après la suivante Marc et Julie et ainsi de suite jusqu'à ce que le tour des enfants soit fait. Avant de commencer ce jeu les enfants vont devoir remplir une carte d'identité et sur cette carte d'identité ils vont répondre à différentes questions. Par exemple où est-ce que je suis née, quel est mon plat préféré, qu'est ce que j'ai mangé hier soir, qu'est ce que j'aime faire, est ce que je a envie. Ensuite toutes ces fiches d'identité vont être récoltées et le meneur de jeu va les lire. Voilà, il va lire les réponses aux questions et puis les enfants vont devoir découvrir à qui ça correspond. Le jeu suivant s'appelle Mon ami sait. Les enfants sont assis en cercle avec un enfant qui est au milieu pour faire la mouche. Les enfants en cercle devront appeler un prénom. Par exemple si je suis Julie et que j'appelle Marc et ben les enfants à la droite et à la gauche de Julie et de Marc devront se lever, croiser, aller s'asseoir à côté de l'autre enfant pendant ce temps que la mouche va essayer d'aller prendre la place de quelqu'un pour s'asseoir et plus d'être la mouche. Un jeu qu'on peut faire une fois que les prénoms ont été dits c'est le jeu de la couverture. On fait deux groupes et entre les deux groupes on met une couverture et en fait dans chaque groupe secrètement un enfant va se mettre devant la couverture et à trois on fait tomber la couverture et les enfants qui sont cachés doivent dire le plus vite possible le prénom de la personne qui est en face et l'équipe gagne en points quand le prénom a été trouvé. Ce jeu demande un petit peu de préparation avant la rencontre. Sur une feuille on va écrire plein de caractéristiques. Par exemple j'aime le foot, j'ai un chat, je sauve chose du 32, tout plein de choses qui peuvent décrire les enfants, les adultes et une fois qu'on a cette liste on distribue une liste à chaque enfant, chaque personne qui joue et les personnes devront aller vers tout le monde et aller dire est-ce que tu as un chat, est-ce que tu chauses telle taille de chaussures, est-ce que tu as une voiture bleue pour remplir la liste avec tous les prénoms et le premier qui a fait toute la liste a gagné.